... J'interviens sur plusieurs débats à cette université d'été puisqu'il y a la loi travail et on a la mobilisation qui se relance le 15 septembre. On sait comment est-ce qu'on arrive toujours plus à motiver tout le monde pour ne rien lâcher et amplifier la mobilisation. Mais après, évidemment, la solidarité internationale est aussi au cœur de notre mouvement et du parti. Elle a toute sa place dans cette université d'été. D'ailleurs, dimanche, il y aura un débat pour raconter le fameux voyage qu'on vient de faire dans cette délégation officielle. Moi, c'est la première fois que j'allais en Palestine. Après, ça fait des années que je milite sur la Palestine puisque c'est un des grands combats de la JIC et du parti. Mais du coup, voir en vrai tout ce qu'on défend d'habitude en militant, ça éclaire aussi et ça apporte vraiment beaucoup de choses puisqu'on a visité plusieurs villes. On a vu le mur. Donc, quand on arrive devant ce mur-là où les Palestiniens sont bloqués de l'autre côté et qui doivent passer dix fois par jour les checkpoints pour passer de l'autre côté et qui se font emmerder en permanence par les soldats israéliens, ça fait aussi comprendre la réalité qu'ils vivent et leur quotidien qui est vraiment difficile. Donc, du coup, on a visité... On était à Jérusalem, c'est là qu'on... À Jérusalem-Est, du coup, c'est là qu'on était logés. Mais après, on a fait Ramallah, on a fait Hébron, on a fait aussi un camp de bédouins en Israël parce qu'il y a aussi des arabes israéliens que c'est important de rencontrer. On a rencontré tous nos partenaires politiques, les différentes forces progressistes en Palestine, mais aussi en Israël pour toujours voir comment est-ce qu'on peut construire cette fameuse paix juste et durable. Et du coup, on a vraiment, je pense, des défis à remplir là-dessus parce qu'en vrai, la question palestinienne, c'est aussi un nœud de l'impérialisme et je pense qu'on ne s'est pas trompé de combat. Et tout ce voyage-là et toutes les expériences qu'on pourra vous raconter plus en détail, ça prouve vraiment qu'on ne se trompe pas et qu'il faut qu'on continue parce qu'il faut que cet État soit reconnu. On a un gouvernement qui ne le fait pas pour l'instant puisque François Hollande refuse de le faire. Donc, je pense qu'il faut continuer à mettre la pression, y compris ce sera aussi un axe dans les présidentielles pour voir qui des candidats voudront bien le faire. Et je pense que nous, bien sûr, on sera là pour le porter. Et puis après, il y a aussi la question des prisonniers politiques puisqu'il y en a plus de 7 000, dont 350 enfants, qui sont prisonniers en Israël, des prisonniers palestiniens. Et je pense que c'est aussi un axe via Marwan Barghouti qu'il faut continuer à défendre. En tout cas, c'est ce que fait le PCF et le mouvement jeune communiste aussi. Et je pense qu'on va continuer. Et voilà, c'est un combat juste. Et on a besoin de la paix. C'est l'objectif qu'il faut qu'on se donne. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Et les camarades, tous les communistes en France mêlent déjà sur cette question. Mais plus on sera nombreux à aller en Palestine, à voir ce qui s'y passe et à rencontrer les camarades sur place, plus on fera vivre la solidarité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada